Dans une interview donnée à Télé Loisirs, et paru le 9 janvier 2024, Charles, agriculteur de la 18e saison de l'Amour est dans le Pré, a révélé pourquoi il avait mis du temps avant de révéler qu'il était en couple avec une certaine Marilia. Si l'émission L'Amour est dans le Pré a permis la naissance de plusieurs belles histoires d'amour, la 18e édition du programme n'aura pas été une franche réussite. En effet, lors du bilan de la fin de saison, seul le couple formé par Patrice et Justine était encore d'actualité. Les téléspectateurs avaient beaucoup misé sur Charles et Véronique, mais leur histoire a pris fin à cause d'une sombre histoire de jalousie. Depuis, l'agriculteur refuse tout contact avec son ex-prétendante, à cause des multiples provocations de cette dernière. Je vois qu'elle m'assassine un peu à chaque fois. Mais ce n'est pas grave, il faut passer au-dessus, je ne fais pas gaffe. Des amis m'envoient parfois des liens mais je ne vais même pas les voir. Je ne veux pas avoir de nouvelles d'elles. Les gens qui m'insultent sur les réseaux sociaux, je ne veux pas les voir, a-t-il expliqué auprès de Télé Loisirs. Quelqu'un nous a pris en photo il y a quelques jours dans l'amour vu du pré, Charles a fait savoir qu'il avait retrouvé l'amour. Il a en effet succombé au charme d'une certaine Marie-Luia, menuisier et béniste habitant à 80 km de chez lui. On est ensemble et je suis amoureux d'elle, elle est amoureuse de moi. Ce que l'émission m'a appris si esti qu'il ne faut pas se morfondre dans ses regrets, il faut foncer droit devant, a-t-il déclaré. Auprès de Télé Loisirs, il a expliqué qu'il avait tardé à officialiser cette relation, parce qu'elle avait débuté pendant la diffusion de l'amour et dans le pré. Si esti pour ça qu'on se cachait. La seule fois où on s'est tenu la main dans un centre commercial, quelqu'un nous a pris en photo pour la mettre sur Internet, a-t-il raconté. Et d'ajouter, à partir de ce jour-là, on ne s'est plus pris la main pour respecter l'émission, si esti une belle aventure et je ne pouvais pas lui nuire en m'affichant partout avec Marie-Luia. Par ailleurs, il vivait assez mal le fait que l'émission le montre amoureux de Véronique alors que sa relation avec Marie-Luia avait débuté. Mais elle le prenait bien et me disait que ça faisait partie de mon passé. Moi, je me sentais moins bien par rapport à elle mais elle l'a bien pris, a-t-il confié. Une nouvelle compagne compréhensive Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada